Entre la bière en bouteille et la bière en canette, on va organiser un combat en trois rounds et répondre à la question que tout le monde se pose, laquelle vaut-il mieux choisir ? Sur ces canettes, on voit la mention métal recyclable à l'infini. Par contre, on va le voir dans cette vidéo, il y a des composants autour de la canette et à l'intérieur qui eux sont perdus dans le processus de recyclage. Alors là, on va rentrer dans le site de production de Cronbevcan. C'est là où on fabrique les canettes. Première étape pour la fabrication de la canette, les bobines vont être poinçonnées dans des grosses presses. C'est ça que notre canette, maintenant, elle va être retirée. On retrouve notre tout-coup aile et elle ressorte du coup avec la quasi-taille définitive. Ici, on va venir appliquer toutes les encres, l'encre rouge, l'encre verte, la verre foncée et l'encre plus foncée encore. Pour former le décor de la marque. Pour la protection alimentaire, on applique avec des petits pistolets une infime couche de vernis protecteur. L'encre et le vernis protecteur vont être brûlés dans le processus de recyclage de l'aluminium. Donc oui, il y a une petite déperdition et ça représente en gros 1% du poids total de la canette. Elle n'a plus qu'à être envoyée chez le brasseur, remplie, fermée et vendue, et bien sûr recyclée. Ici, il y a deux voies. Il y a le tout venant et l'aluminium derrière. Les déchets sont triés. On a les plastiques, les cartons. Et donc là, on retrouve nos canettes. Ça y est, elles sont triées. On voit bien la balle constituée que de canettes. Tiens, la voilà. Voilà, on retrouve les balles de canettes compactées. On a notre petite canette d'Einoken qui est juste derrière. J'en vois une verte au milieu. Les balles de canettes compactées ici vont peut-être en fait mises dans ce four-là qui vont être refondues, donc en aluminium liquide. On va retrouver les peintures, les vernis. Ça, ça va être brûlé dans le processus. On a en haut ce grand cheminé qui va capter les quelques fumées qu'il y a pour être retraité en valorisation énergétique. Avant de comparer la canette en alu avec la bouteille en verre, il faut préciser que... Aujourd'hui, le taux de collecte des canettes, il est assez bas en France. On est à peu près à 48%. Ça fait une canette sur deux qui ne part pas au recyclage. Donc, ton logo recyclable à l'infini, c'est toute l'ambiguïté. Il ne veut pas dire recyclé à l'infini. Dans le match bouteille en verre contre la canette en aluminium, ce document, c'est une analyse comparative de l'empreinte carbone des emballages. Et là, tu vois sur le diagramme, la flèche verte, elle correspond à la moyenne européenne. Les différentes empreintes carbone de tes emballages. Dans la dernière colonne, là où ta canette en alu, ta flèche, elle est à peu près à 50-60. Là où, en fait, sur du verre jetable, tu es plutôt à 160. Le gros de ton impact carbone, c'est la production de la matière. Plus tu vas utiliser de matière, plus tu auras un impact qui est important. Comme la canette en aluminium, elle est 20 fois plus légère que ta bouteille en verre, elle gagne haut la main quand tu es sur du jetable. Pour le fût, je ne peux pas très bien directement parce qu'on n'a pas d'analyse qui me montre qu'il y a moins d'emballage pour autant de quantités de bière pour que je puisse te dire si oui ou non, elle est meilleure. Et concernant le goût, je vais organiser une dégustation à l'aveugle avec une sommelière sans lui révéler qu'en réalité les trois bières qu'elle va goûter sont les mêmes. Salut Mathilde. Salut. Tu les vends sous quelle forme ces bières ? J'ai trois bières à la pression et j'ai une vingtaine de bières canettes et bouteilles. Moi, je suis venu avec mes propres bières. Tu pourrais me dire lesquelles tu préfères ? Avec plaisir. C'est de la petite bulle fine. Elle se ressemble pas mal. Ça sent la bière. J'ai envie de dire ça sent la bière. Légère, je sens trop de caractère a priori. Ah ouais. La finale n'est pas dingue. Ah ça en est quand même un peu différent. Ouais, celle-là, elle a quand même un petit truc un peu plus piquante. Ouais. Voilà, je ne sens plus rien. Peut-être qu'il n'y a rien à sentir. Voilà, si on veut un petit calme plat, on peut boire ça. Mais la matière est un peu plus sympa. Il y a une toute petite rondeur. tout le monde est toujours là. Il faut que je t'avoue un truc, Mathilde, ce sont toutes les mêmes bières. Heineken. Ah ouais, c'est les mêmes. La seule différence, c'est l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées. Ah d'accord. Je dirais que la deuxième, c'est peut-être la canette, mais j'espère me tromper parce que j'aime bien les canettes. La première, c'est la Heineken en bouteille qui est beaucoup moins bonne pour l'environnement que la canette. Son prix ? Il y a un moucheron d'ailleurs, il a également choisi la première. Tu vois, ça, c'est un signe. La deuxième, c'est une bière à la pression conditionnée dans un pu de 5 litres disponible dans certains supermarchés. C'est les petits... Ah oui, c'est les petits fûts. Étrangement, c'est aussi la bière la plus chère des trois. En troisième position, c'est la canette qui donc perd la manche. Mais si enfin, on regarde le prix, elle gagne. Sinon, je dirais goûter des bières artisanales également, pour le goût. Il faut faire attention à l'écologie, on le sait. Moi, je suis obsédée du goût aussi, donc faisons ce qui va être le plus écologique avec un bon goût de dents. Voilà, ce serait mon conseil. Merci Mathilde. Très prit. A bientôt. Salut. En résumé, et d'après notre petite expérience, la canette perd du point de vue du goût, mais elle gagne du point de vue du prix et de son impact environnemental. Cela dit, ce qu'il faudrait vraiment pour réduire son impact écologique, c'est une bouteille en verre consignée. Tu vois sur ton graphique que la meilleure option, c'est une bouteille réutilisable en verre. Parce que son empreinte carbone, elle est encore inférieure à celle de la canette en alie. Du coup, on a besoin que les grands groupes industriels se mettent à faire de la consigne pour pouvoir proposer des solutions au consommateur. Alors, on lance un petit appel à Heineken ? Alors Adrien, en avant-première, je te montre l'art de l'escalator derrière le bar. Ça te va ? Ok. Je l'ai bien fait ? Je me fais mal aux genoux à chaque fois, mais ça vaut le coup. Je m'écroule en fait, sinon ça ne marche pas. Voilà, merci. Merci.